Et au prochain arrêt de jeu, bien on vous présentera le gardien de Drummondville, le tir du point d'appui, là on délègle les belles abeux! Tristan Roy récupère un retour de lancé et marque dès la première minute de jeu, 1-0 Drummondville! Un tir du point d'appui, on s'est assuré de frapper. Il est au banc de son équipe, il a participé à 7 matchs, une victoire 6, défaite moyenne de 4,83. Donc on aura l'occasion de revenir en force plus tard cette saison. Et dès la mise au jeu, un tir de Gendron va battre Brassard côté rapproché, un tir que le gardien aimerait revoir, un tir qui provenait de la ligne début ou presque. Et la marque est maintenant de 1-1. Et surtout que c'est un attaquant gaucher qui est tout de même reprise dans le coin. Un tir de Laffont arrête à Jean-Bierre gauche de l'entlave. Goyette veut tirer son tir, un autre arrêt du gardien de vue Cheyenne. Très bon travail du quatrième trio. Laffont en plein contrôle, un tir, c'est bloqué. Première période, occasion en or pour prendre les devant. Oliver, un tir, bloqué en défensive, au retour à l'avant. Jérémy, la pointe, marque à l'avantage numérique. Et Drummondville, le retour à l'avant, c'est 2-1. Un tir de Oliver avec circulation dense. Et ensuite, retour. Tomov, longue passe, c'est réussi pour Pedal qui va s'échapper. Pedal, un tir à l'avant. Tyler, Pedal, 3-1, voltigeur. But marqué, avec un peu plus d'une minute à faire à la période. Et j'ai hâte de voir à la reprise, est-ce que, bon, Pedal a-t-il raté son tir ou visait entre les deux jambes? Rouge pour Hughes. Hughes freine en entrée de zone, remise vers le filet. La rondelle qui est libre devant et Sarrazin récupère et patine avec la rondelle. Un tir du coin qui a déjoué Brassard. Pedal, un tir, ça frappe la poteau. La rondelle qui va dans le filet. Le but! Le but! Pedal, c'est 4-1 Drummondville. Le tir initial de Pedal qui avait frappé le poteau. Et la rondelle qui a retouché le gardien ensuite et l'a pénétré dans le filet. On pourra voir à la reprise. Mais Pedal qui marque un deuxième. Porte la rondelle cardinale pour Ravenskis. Un tir à l'arrêt de la mitaine de Brassard et pas de retour. C'était pas évident. Une seule, une feinte et l'arrêt de la mitaine de Brassard sur cette échappée en désavantage. C'est opté par Schmitt et le défenseur transporte la rondelle. Une minute à faire à la période. Schmitt tire, arrêt. Le retour est libre et ça passe à la droite du gardien. Tire sur réception de Cardinal. Ça mène à 3 contre 2. Morin à gauche pour Pedal. Pour Oliver, le tir à l'aveur! Sam Oliver! C'est maintenant 5 à 1, Drummondville. Entrée de zone. Côté de la rondelle qui est bondissante devant le filet. Un tir de Schmitt et voilà le but! Le défenseur Schmitt s'est avancé à bénéficier d'une rondelle qui est aboutie sur son bâton. Et auparavant, la rondelle qui était très bondissante dans l'entlave. Donc on s'est contenté de la dégager du demi-cercle. Mais c'est tombé. Dès qu'il s'avance, vous l'entendez, passe le tir qui a l'arrêt! Or, le chèque se fait voler un but par la jambière gauche! Madès, ça permet à quelques joueurs des voltigeurs de retraités vers Leban. Alors que Lapointe, il va d'un tir et le but! Jérémy Lapointe marque dans une cage abandonnée. Passe à Woodward sur la séquence qui a été très généreuse. Il a aperçu son coéquipe qui est tout juste devant lui. Avec une meilleure distance pour être certain d'attraindre le filet. Et c'est mes d'attraire.